Le mec derrière moi, c'est Nans Peters. Nico Dens, il est allemand, il a le même âge que moi, donc 24 ans. C'est un mec très très bien, gentil et toujours à disposition si tu as un problème. Il est arrivé au centre Chambéry Chiquette Formation en 2012. Tout le monde m'a aidé, m'a poussé vers l'avant. Je me suis dit, c'est qui lui ? D'où il débarque ? Qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? Et puis après, rapidement, il a bien marché. J'ai passé trois ans très 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 bien là-bas, que je vais m'en souvenir toujours. C'était une vraie bande de copains. Nico est une personne qui va au bout d'elle-même et qui a toujours envie de réussir, et qui a les dents longues, qui veut aller loin et performer, faire une belle carrière. Nans, il est capable d'aller très très loin dans la douleur en course. Peut-être qu'il est des fois même trop organisé et trop dans son truc. Il est parti dans un sens et c'est compliqué de changer la vie. Je n'ai pas un souvenir en particulier, mais je sais que c'était un coéquipier sur qui je pouvais compter sur toutes les courses. C'était toujours là et toujours à se battre. Il se met dans des états pas possibles. La descente, quand on le voit faire aux images, on dit mais il va se mettre par terre. Enfin, c'est pas possible. Au final, ça marche. Donc peu importe le côté esthétique, ce qu'on nous demande, c'est d'être performant. Donc voilà, ça caractérise bien Nico. Dans un futur plus ou moins proche, je nous souhaite de faire une belle carrière et de réussir à avoir des bons résultats et de perdurer dans le vélo, continuer à prendre du plaisir comme on l'a fait déjà chacun de notre côté avant CCF et comme on l'a vécu à CCF, continuer dans cet esprit-là à performer en s'aidant les uns les autres au sein de l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada